Bonjour Léa. Bonjour Léa. Léa, je voulais vous demander comment vous m'avez connue et qu'est-ce qui vous a encouragé à prendre un accompagnement ensemble ? Alors comment je vous ai connue, c'était sur recommandation d'une amie qui était venue vous voir et était vraiment ravie de votre accompagnement. Et c'est vrai qu'à la période où je suis venue vous voir, donc c'était en janvier dernier, j'allais vraiment pas très bien. Je pense qu'on peut appeler ça un début de dépression pour être 100% honnête. Et j'allais vraiment pas bien et j'avais une énorme problématique qui était la gestion de mon stress. J'étais quelqu'un qui stressait énormément et qui en fait me créait des problèmes un peu là où je n'en avais pas. C'est-à-dire que j'étais énormément dans le futur et j'anticipais beaucoup de choses qui pouvaient potentiellement se passer et ça me créait énormément de stress au point où j'en suis venue à me créer un petit peu des problèmes de santé à cause de ça. Ça n'allait vraiment pas bien, même psychologiquement ça commençait à être extrêmement dur pour moi à tenir le choc face à ces problèmes de santé et à la gestion de stress de manière quotidienne même. J'avais du mal à avoir des projets futurs, à être enjouée en fait à l'idée d'avoir des projets futurs. Je me suis dit qu'il était temps de venir voir quelqu'un parce que ça avait beaucoup d'impact sur ma vie, de manière professionnelle ou amoureuse ou un petit peu tout. Et je vais savoir Léa, est-ce que avant de commencer ensemble, vous aviez fait peut-être d'autres accompagnements, vous aviez trouvé peut-être d'autres choses pour gérer ce stress ? C'est bien là le problème, c'est que non, pas du tout. On m'a recommandé plusieurs fois d'aller voir quelqu'un et en fait, je n'étais pas du tout prête. Je n'avais jamais eu le déclic par moi-même et donc du coup, je refusais catégoriquement de l'aide extérieure en me disant que je pouvais moi-même me gérer et apprendre à me gérer et que j'allais trouver une solution par moi-même, j'allais finir par comprendre comment ça marchait, etc. Et en fait, ce n'était pas du tout la bonne solution, bien au contraire, ça s'est aggravé. Et j'ai laissé empirer les choses en me disant que le temps allait faire les choses, que j'allais trouver une stabilité à l'étranger, que j'allais vraiment apprendre à gérer mes émotions. Et voilà, comme je disais, pas du tout, c'est complètement parti dans l'autre sens. Et je refusais complètement de l'aide en me disant que j'allais m'en sortir et arrivé à un point de rupture en fait où je me suis aperçue que pas du tout. Voilà, j'ai eu le déclic et c'est là que j'en ai parlé à une amie qui m'a conseillé de venir vous voir. Vous pouvez m'expliquer, c'était quoi vos challenges à ce moment-là ou en fait vraiment les problématiques que vous rencontriez, quel impact ça avait dans votre vie en fait ce stress-là ? Les challenges que j'avais, c'était vraiment, ça tournait vraiment autour du stress. Je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Vous ne saviez pas l'origine en fait, la source ? Voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide un petit peu à comprendre d'où ça venait. En fait, au début, je pensais que j'avais juste besoin de quelqu'un qui allait m'aider à gérer mes émotions et grâce au travail qu'on a fait ensemble, j'ai compris que mon but évoluait aussi et qu'en fait, c'était plutôt d'essayer de trouver d'où ça venait plutôt que de les gérer telles quelles. D'accord. Et en fait, au quotidien, comment ça se montrait en fait ? C'était vraiment pour toutes les petites choses qui normalement ne devraient avoir aucun problème. mais par exemple, si j'avais un problème dans mon appartement en étant à l'étranger, j'avais toujours peur. Je me disais, mais comment je vais faire en étant à l'étranger pour gérer, je ne sais pas, un problème de plomberie, etc. Et donc, le moindre petit grain de sable, en fait, on va dire, me provoquait énormément de stress en me disant, oh là là, je vais me retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Voilà, c'est ça mes challenges. En fait, c'était de complètement enlever ce niveau de stress qui était disproportionné et le ramener à un niveau qui était gérable, en fait. Donc, si j'entends bien, c'est qu'il y avait une forme de stress ou d'anxiété ou d'angoisse d'anticipation, c'est-à-dire que vous imaginez des scénarios, en fait, catastrophes dans la tête et que ça vous crée ce stress dans votre vie, c'est ça ? Et comment on faisait pour le régler, en fait, avant qu'on travaille ? Comment on faisait pour réguler ça, ce stress qui était assez présent dans votre vie, c'est ça, c'est quasi quotidien ? C'était très présent, exactement. Ça en était venu quasi quotidien, à force que je laisse traîner les choses. Et au début, c'était vraiment, ça se manifestait sur des grosses choses et puis c'était devenu quotidien sur des petites choses. Et comment je faisais pour gérer ça ? Ben, c'est simple, je ne gérais pas. Je fuyais un petit peu en me disant, non mais je ne vais pas m'en occuper, on verra plus tard. Ou alors, je me mettais en condition pendant des heures, voire des jours parfois, quand il y avait vraiment quelque chose que je ne pouvais pas fuir, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas fuir. Je me mettais vraiment en condition longtemps en avance pour me dire, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je reste calme. Bien évidemment, ce n'était pas couronné de succès de manière incroyable. Ça ne marchait pas trop à la technique, d'accord ? Ça ne marchait pas trop, ça m'aidait au moins à tenir un petit peu et à faire la chose que je devais faire, mais ce n'était vraiment pas optimal. D'accord. Et donc, j'entends que vous m'avez dit que ça avait aussi un impact sur votre santé, c'est ça ? Et dans vos relations aussi, au point de départ, quand on a commencé ? Oui, ça, ça a été vraiment, je pense, un peu le déclencheur de voir que j'avais vraiment des problèmes de santé suite à ça. J'avais vraiment des problèmes, en fait, des maux d'estomac, des choses comme ça, assez poussées. Je ne pouvais pas continuer comme ça, ce n'était pas possible. Même dans mes relations, voilà, j'étais devenue extrêmement tendue avec mon conjoint. J'arrivais même personnellement plus à me reconnaître, en fait. Je n'étais plus la personne positive, enjouée comme avant, mais j'étais vraiment tout le temps sur la défensive, assez stressée, assez tendue. Et disons que je repoussais mon stress, en fait, sur les personnes qui étaient autour de moi au quotidien. Ce n'était pas très, pas très viable. Et est-ce que vous pouvez me dire, Léa, au fur et à mesure de l'accompagnement, donc je vous ai accompagné quelques mois, qu'est-ce que vous avez constaté au fur et à mesure des séances ? Est-ce qu'il y a une chose particulière, une évolution que vous avez envie de me partager ? Oui, bien sûr. L'évolution était incroyable, de manière tout à fait transparente, du début jusqu'à maintenant. Je suis de nouveau la personne que j'étais avant. Je suis de nouveau capable de visualiser des projets dans le futur et d'être enjouée pour ça et d'être excitée et d'avoir hâte et envie d'y être, plutôt qu'à l'inverse comme avant, où ça me stressait le moindre projet futur, le moindre changement. Et tout ça, on y arrivait grâce au fait que séance après séance, on essayait vraiment un peu de dépatouiller. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début, vous m'avez vraiment soutenue et fait comprendre que ce n'était pas une fatalité et que je n'étais pas quelqu'un stressé et que ce n'était pas quelque chose avec lequel je devais vivre et que c'était comme ça. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que quand on est dans ce cycle infernal, on a vraiment l'impression qu'on est juste devenu quelqu'un stressé et qu'il va falloir qu'on vive avec. Et ce n'est pas le cas. Et ça faisait du bien de m'entendre au tout début pour pouvoir avoir des bases saines, en fait, pour commencer le travail ensemble. Donc, suite à ça, on a commencé à travailler ensemble sur d'où venait ce stress, essayer de voir à quel moment il y a eu cette bascule où je n'étais pas quelqu'un d'extrêmement stressé avant et je le suis devenue. Quel a été ce point de rupture ? Pourquoi ça m'a déstabilisé à ce point-là ? Et ensuite, on a pu travailler ensemble sur la restabilisation, voir un petit peu ce qui m'a rassurée au fond de moi, les éléments qui me donnaient du baume au cœur et de la stabilité mentale et essayer de me fixer là-dessus. Et puis aussi, identifier ce côté que j'avais, me projeter toujours dans le futur et travailler sur des exercices qui me permettaient de rester vraiment ancrée dans le présent et arrêter de me projeter dans des scénarios catastrophes qui n'existaient pas, qui me polluaient, en fait, l'esprit. Donc, on a fait tout ce cheminement-là ensemble. Est-ce qu'il y avait des moments, enfin, des déclics particuliers ? Il y a eu des moments où vous avez des prises de conscience, peut-être, où il y a des exercices qui ont été pour vous un point de bascule à ce moment-là ? Encore une fois, vous m'avez fait un déclic, de me rendre compte que j'étais quelqu'un qui avait toujours besoin d'être occupé. Et c'était ce manque d'occupation aussi, parfois, qui me déstabilisait. Grâce à ça, vous avez su me donner des exercices qui étaient vraiment basés sur ça, sur être occupé, notamment le tapping, on a fait ça ensemble. Et c'est vrai qu'au tout début, on a essayé la méditation. C'était trop calme pour moi, ça ne marchait pas. J'ai identifié que j'avais besoin d'être plus active. C'est vrai que pour moi, c'était plus le tapping qui fonctionnait. Et ça a vraiment fonctionné à merveille. Pour le coup, il y a eu des situations où je me suis sentie extrêmement mal. Parce que c'était au début de notre accompagnement que je n'avais pas encore fait un grand chemin. Et ce tapping m'a vraiment aidée à extérioriser mon stress, à redescendre, à respirer et à le gérer tout en restant active. Oui, parce que c'est vous qui... L'accompagnement était en visio. Donc, ça demande encore plus d'autonomie. Mais c'est vous qui étiez pleinement active dans le processus. Moi, j'étais là pour vous guider, vous accompagner, faire en même temps que vous. Mais vous-même, vous aviez à pratiquer, on va dire. Quand est-ce que vous avez commencé à constater que ça a évolué ? Donc, ça a été assez progressif. Mais je dirais que ça a été assez rapide. Et ça, ça m'a assez surprise parce que je pensais être vraiment assez mal au moment où je vous ai appelé. Parce que c'est que vraiment, j'avais atteint un niveau où, en fait, je ne pouvais plus rien gérer du tout. J'étais complètement submergée par tout ça. Et je pensais que ça allait me prendre un temps fou, en fait, à me débarrasser de ces émotions négatives et à retrouver cette stabilité. Et ça a été assez rapide, peut-être parce que grâce à tous nos échanges, on a réussi à trouver vraiment les points clés sur lesquels se focusser, se concentrer. C'était vraiment un travail tout du long, ne serait-ce que les préparations de séance. Je me rappelle une préparation de séance que j'avais faite deux jours avant, quelque chose comme ça. Et en fait, rien qu'en l'écrivant, je me suis rendue compte que je me posais des questions à moi-même, que je ne m'étais jamais posées, en fait. Et donc, du coup, c'est là où on commence à toucher des choses qu'on n'avait jamais touchées avant et qui ont un impact assez énorme. C'est vrai, moi, j'ai vu l'évolution qui était quand même spectaculaire. J'ai vu le point de départ. Je voyais qu'on ne pouvait qu'améliorer ça. Je pleurais tout du long pendant la première séance. Il y avait pas mal de choses, des libérations. Et puis, il y avait beaucoup dans votre cas d'accompagnement. C'était de la mise en lumière et des prises de conscience. Si, en fait, un petit peu, on défait des nœuds et vous avez pris, je pense, mis en lumière certaines choses, des fonctionnements d'ordre inconscient, et on faisait des liens, et que ça vous permettait de pouvoir transformer, en fait. Comment vous l'avez vécu, le fait qu'il y ait des choses à faire, on va dire, entre les sciences ? Moi, je l'ai très bien vécu, parce que je pense que j'ai toujours été un peu la bonne élève à l'école. J'aimais bien, voilà. Donc, ça ne m'a pas dérangée, j'ai envie de dire. Au contraire, en plus, le premier exercice, si je me souviens bien, c'était un exercice où on devait dessiner quelque chose. Et pour moi, c'est un peu mes études. J'ai passé mes études dans le dessin, donc forcément, je l'ai pris directement comme quelque chose de positif. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont un peu plus de mal à se lancer dans les exercices, mais le seul conseil que je donne, c'est qu'il faut absolument les faire, en fait. En ayant, justement, ces exercices à faire, ça permet de tenir un peu le fil tout du long, et de rester connecté au travail qu'on est en train de faire, en fait. Oui, ça fait un petit peu la continuité de la séance, et en fait, vous continuez le travail qu'on avait commencé. Ça garde le lien, c'est ça, entre les sciences. C'est ça. Ok, super. Et je vais savoir, Léa, est-ce que d'autres personnes dans votre entourage ont constaté une évolution chez vous ? Oui, forcément, mon conjoint, qui était un peu le pauvre, celui sur lequel je déversais un peu tout mon stress, a vu que je retrouvais le sourire, que j'étais vraiment la personne que j'étais plutôt avant. Ça a été bénéfique pour lui aussi et pour notre relation, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez me dire où vous en êtes aujourd'hui ? Comment vous avancez ? Tout seul, maintenant, en toute autonomie. Où j'en suis ? Honnêtement, je ne me rappelle pas la dernière vague de stress que j'ai eue, ce qui est assez incroyable. Et c'est vrai qu'avant, je me rappelle, au tout début des séances, je crois qu'on avait essayé un peu de quantifier les périodes de stress que j'avais. Et j'avais répondu de mémoire que c'était plusieurs fois par jour. Et là, comme je le dis, je ne me rappelle pas la dernière vague de stress que j'ai eue. Donc, ça remonte à très longtemps. OK, rien que ça, déjà, c'est un critère de mesure. Après, c'est vrai qu'il n'y a rien de magique. Il y a toujours des moments où je vais avoir une envie d'égarement et commencer à penser au futur, à des choses qui potentiellement peuvent se passer. Mais tout de suite, je ne me laisse pas perdre là-dedans parce que maintenant, je connais l'impact. Du coup, je ne me laisse pas du tout embarquer là-dedans. Et tout de suite, je me reprends en me disant « Aujourd'hui, tu n'as pas ce problème. Ce n'est pas la peine de régler un problème que tu n'as pas. » Waouh ! Bravo ! Vous avez maintenant la capacité de rediriger vos pensées, ne plus subir, en fait, les pensées qui vous embarquaient parfois dans des scénarios catastrophes. Et du coup, vous ne créez plus l'état émotionnel, en fait, qui était lié aussi aux pensées que vous remignez, en fait, et que vous êtes maintenant en maîtrise de tout ça. Et le fait de travailler sur le moment présent, de vraiment travailler sur revenir à l'instant présent, c'est quelque chose qui vous a aidé aussi dans l'accompagnement ? Beaucoup. On parlait des moments clés. Je pense que ça doit en être un, en fait. Le moment où j'ai compris que, voilà, être ancrée dans le présent, c'était une grosse partie, en fait, de ma problématique. Encore une fois, c'est grâce à vous que je l'ai découvert, bien évidemment. Je suis ravie de vous mettre la lumière dessus. Non, mais c'est vrai, je tiens à vous remercier, vous savez toujours, le mot juste qui crée, en fait, des petits déclics, et petit déclic par petit déclic, vraiment, ça libère. Et c'est toujours extrêmement dur de se rendre compte de ça quand on est seul et qu'on essaye de faire le travail tout seul, parce que c'est dur de se remettre en question et d'avoir surtout un peu des points de vue divers et variés sur sa situation. Et si vous deviez résumer un petit peu le voyage qu'on a fait ensemble, enfin, l'accompagnement ensemble, je ne sais pas, en trois mots ou en trois phrases ? Je dirais à la fois surprenant, révélateur, et je dirais retour à la surface. Retour à la surface, ok. Surprenant, révélateur et retour à la surface. Trinia, Léa, je vais vous demander pour les personnes qui regarderaient votre parcours, ce témoignage, et qui se reconnaîtraient, en fait, dans les symptômes que vous décrivez, voilà, le stress ou l'anxiété, les angoisses d'anticipation. Quel message vous auriez à leur transmettre ? J'ai envie de leur dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a des raisons, et qu'il faut accepter de se faire aider par quelqu'un d'extérieur qui pourra vous aider à trouver les raisons de ce stress, les raisons de cette anxiété, et qui pourra vous aider, en fait, à travailler dessus pour enfin pouvoir soit les mettre de côté, soit apprendre à les canaliser pour maintenant pouvoir vous centrer sur des projets futurs sans avoir peur. Et moi, je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir, de nouveau, avoir des projets d'envie de changer de pays à nouveau et de faire plein de choses sans avoir le moindre stress, en fait, d'anticipation qui peuvent être liés à ce genre d'énormes changements. Pour une fois depuis des mois, j'envisage ce projet-là de manière solenne et même de manière excitée, en fait. Et j'arrivais même plus à être excitée par ça. Et donc, du coup, j'ai envie de leur dire que, oui, il y a encore des bons projets à venir. Il faut juste se laisser aller, se lâcher des deux mains et se laisser rattraper par quelqu'un qui va vous aider en bas. Donc, en fait, vous avez remplacé ce stress-là par de la joie et de l'excitation, alors. Oui. En tout cas, ça vous va bien. Merci. Est-ce que c'est un accompagnement que vous recommanderiez, Léa ? Bien sûr, vraiment, de tout cœur. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, ça m'a aidée plus que je pouvais imaginer, en fait. J'imaginais que ça m'aiderait un peu, mais pas à ce point-là. Donc, je le recommande, bien évidemment, mille fois. Vous voulez dire que ça a dépassé, en fait, vos attentes au départ ? Exactement. Exactement. Oh, ça me touche. Ça me touche revendément. Et pour vous, vous estimez qu'il y a un avant et un après ? Bien sûr. Rien que de me sentir libre tous les jours et de ne pas me réveiller stressée. Je me réveillais en pleine nuit. Je me réveillais le matin avec une boule au ventre. Commencer sa journée en étant mal, en étant stressée et en ayant peur de la journée, ce n'est pas possible, en fait. Et maintenant, comme je dis, je ne me rappelle pas la dernière fois où je ne me suis réveillée pas bien. Aujourd'hui, Léa, comment vous sentez dans votre vie ? Je me sens apaisée. Je me sens de nouveau excitée par l'idée de faire de nouvelles choses. Je ne me sens plus stressée. Je me sens bien. J'ai vraiment reconstruit une relation plus paisible avec mon conjoint. Je suis plus paisible de manière générale, en fait. C'est forcément ultra positif, en fait, de ne plus être négatif toute la journée, mais bien au contraire, d'aller de l'avant. Ça a forcément un impact assez incroyable sur tout ce qu'on fait. C'est chouette. Oui, c'est beau. C'est beau, oui. Vous savez que mon stress aussi avait un impact sur, par exemple, passer des entretiens pour un travail. Je n'arrivais pas, en fait, à passer tous les entretiens. Le moindre entretien me posait un stress énorme et je paniquais à cause de ce stress. Et donc, du coup, je me torpillais un petit peu toute seule parce que je n'arrivais pas du tout à être moi-même, à répondre correctement aux questions, à être concentrée. Ça a brouillé aussi ma concentration. D'accord. Et donc, du coup, c'était tout le temps un retour négatif suite à ça. Et ça aussi, ça crée un peu de panique en moi de me dire, mais pourquoi ? Comment je vais pouvoir me sortir de là si je n'arrive pas à gérer mon stress ? Et aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à passer des entretiens tout en étant complètement détendue. Waouh ! Et vraiment très détendue, ce qui me surprend beaucoup. Mais au final, je vois le résultat, c'est que les retours sont positifs. Donc, forcément, ça fait plaisir. Super franchement. Léa, je suis tellement honorée de vous avoir accompagnée et de voir votre évolution. Je trouve ça hyper inspirant. Je sens que c'est comme un nouveau souffle, en fait, aujourd'hui dans votre vie. Je trouve ça beau. C'est beau, merci pour ce partage. C'est vous qui aurait le mot de la fin, Léa. Est-ce que, pour finir, vous avez envie de transmettre un message ? C'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité à toutes les personnes qui sont peut-être encore dans un stress et qui ne voient peut-être pas le bout comme vous au départ. Je dirais que c'est extrêmement important de se rendre compte qu'on peut transformer toute l'énergie perdue à passer son temps à stresser pour des choses qui n'arrivent majoritairement pas. On peut transformer toute cette énergie en choses qui vont nous arriver de manière positive. On peut utiliser cette énergie pour avoir des projets et des projets qui vont bien se passer et des projets qui vont nous apporter du bonheur plutôt que de passer son temps à utiliser cette énergie de manière négative. C'est beau, merci, merci. Léa ? Merci encore, Anya, parce que vraiment, c'était... Je l'ai dit et répété, mais ça ne sera jamais trop dit. Je pense vraiment que sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. En tout cas, avec vous, j'ai trouvé parfaitement l'accompagnement dont j'avais besoin à ce moment-là. les mots juste au moment où il fallait mettre en lumière les éléments qui étaient importants pour moi. Et moi, je ne vous remercierai jamais assez parce qu'en quelques mois, vous m'allez libérer de... un ou deux ans, des stress énormes et de problématiques incroyables que j'avais attachées à mes deux chevilles de manière assez franche. Et c'est vous qui avez choisi aussi de vous faire accompagner et aider. Vous auriez pu prendre l'appel et ne pas continuer. Et si vous avez quand même choisi, vous êtes choisi, c'était votre priorité à ce moment-là. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que vous avez déjà commencé à transformer les choses. Ça devienne votre priorité et que ce soit non négociable et que, OK, là, je ne peux plus rester comme ça et je vais me faire accompagner. Et ma priorité, c'est moi et c'est vous qui avez posé ce choix. C'est vous qui avez posé ce pas-là, fondateur. Donc, à partir de là, je savais déjà qu'il y aurait une transformation parce que vous étiez engagé dans le processus et vous étiez investi dedans et vous avez investi votre temps, votre énergie dedans et votre argent aussi. Pour moi, l'évolution et les résultats ne pouvaient qu'être là. C'est vous qui avez fait ce chemin. Moi, je suis ravie de vous guider, de vous accompagner et d'être témoin de votre évolution. Et ce que je trouve ça beau, c'est que là, ça fait déjà quelques mois qu'on a fini l'accompagnement et que les résultats, ça reste en fait. C'est des choses qui sont... On a reconstruit les fondations, on a consolidé et la stabilité émotionnelle, etc. Pour moi, c'est quelque chose tellement essentiel dans mes accompagnements. C'est presque le fondement, on va dire, de mes accompagnements. Je vois que c'est du solide. Là, on ne fait pas l'interview juste à la fin de l'accompagnement et c'est passé déjà quelques mois. Et je vois que vous avez tout en vous, toutes les ressources. Vous êtes parfaitement autonome. Je ne m'inquiète pas. Je sais que ça va aller. Oui, je crois qu'il est important de comprendre qu'effectivement, l'engagement qu'on y met et le fait de comprendre que cet accompagnement, c'est un travail d'équipe, c'est deux choses vraiment cruciales pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles. Tout à fait. Mais ces résultats, c'est une co-construction, en fait. Et sans votre part à vous, on ne pourrait pas en arriver là aujourd'hui. C'est que j'ai fait ma part du genre, vous avez fait votre part à vous et ça a créé ces résultats-là. Exactement. Vous accompagner, c'était une joie. Pour moi, c'était... Parce que je vois des parcours d'évolution et je trouve ça beau de pouvoir guider des personnes vers un chemin de libération, de reprise de leur puissance, on va dire. Pouvoir s'autoriser à vivre la plus belle des vies. En tout cas, sereine. Sereine. C'est ça. La sérénité, ça va être le mot de la fin. Sereine. Je pense que tout le monde aspire à plus de paix et de sérénité dans sa vie. Et si on a... Je pense que c'est déjà un excellent point de départ. Merci. Merci, Ania. Au revoir, merci Léa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada